Bonjour! Très honnêtement, il arrive des moments où je tombe sur un texte biblique et je ne sais pas quoi faire. C'est de la misère parce que je ne sais pas, moi je suis en désaccord, je trouve que ce n'est pas pertinent. Des fois, je me mettrais ça au recyclage et je passerais à autre chose. Un exemple, c'est peut-être un des textes pour dimanche prochain, tiré de la lettre de Paul au Romain. Dans le verset 3, Paul dit « La détresse produit la patience, la patience produit la résistance à l'épreuve et la résistance l'espérance. » J'ai de la misère un peu avec ça parce que ça me fait penser à une espèce de masculinité un peu vieux jeu. Il faut que la vie soit top, il ne faut pas que ce soit facile, il faut que ça fasse mal. L'expression en anglais « no pain, no gain », tu ne peux pas juste recevoir de l'espérance. Non, non, il faut que tu gagnes, recevoir de ton front. Et je ne sais pas, j'ai de la misère avec ça. Mais peut-être à quelque part, c'est que je ne sais pas c'est quoi vraiment souffrir. d'être dans une situation vraiment difficile et pénible, de faire face à l'adversité, vraiment. C'est peut-être ça qui me rebute de ces textes-là. Tu sais, comme « oui, je me suis déjà fait mal, puis il y a eu des ruptures, des choses comme ça, mais ce n'est pas ça qu'on parle. » Tu sais, je ne sais pas, moi, c'est quoi la réalité d'être un réfugié politique dans un autre pays, puis d'être seul, mais là, vraiment seul, jour après jour, personne n'a à qui parler, d'avoir une dépendance, surtout dans ces temps-ci, avec la crise des opioïdes. Je ne sais pas c'est quoi, moi, de me demander tous les jours comment je vais faire pour nourrir ma famille. Mais là, jour après jour, après jour, puis de ne pas avoir de fin à ça. Pour des gens comme ça, ce n'est pas un concept, ce n'est pas de la théorie. Ils souffrent vraiment. Et c'est peut-être à des gens comme ça que Paul écrit, les Romains, à ces Romains-là, communauté qui n'a pas fondé, mais qui connaît quand même un peu, puis qui sait que déjà les premiers signes des persécutions qui vont venir, au début de la chrétienté, on les voit, les premiers signes des persécutions. Et Paul, à quelque part, veut juste leur donner de l'espoir. Et ça n'est pas évident, parce que les gens qui ont un long bagage, ont seulement entendu leur lot de promesses qui s'avèrent plus souvent qu'autrement vides, des sauveurs autoproclamés qui arrivent, qui vont tout régler, puis finalement, c'est plus déprimant, puis tout le monde se retrouve déçu à la fin. Paul n'essaie pas de régler le problème des Romains en tant que tels, mais les invite à croire à quelque chose, quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, quelque chose qui est enraciné dans l'amour de Dieu. Et après toutes ces années-là, force est d'admettre qu'aujourd'hui, on recherche encore cet espoir-là, parce qu'on sent que l'espoir est peut-être en quantité limitée, on dirait. On regarde, on voit la crise des changements climatiques, les guerres ne semblent pas disparaître, la violence liée aux armes à feu, le populisme qui monte, la droite nationaliste, qui est un peu partout, prend le pouvoir. Et on se dit, mais coudonc, c'est quoi ce monde-là? On dirait que ça ne fait plus de sens. On a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de justice dans tout ça. On se fait rappeler constamment que certaines personnes qui font des choses de rire, puis s'en tirent, puis en même temps, on met des enfants innocents dans des cages, on ne comprend pas, puis on a besoin d'un message d'espoir, parce que l'espoir est aussi important pour notre âme que de l'oxygène est important pour notre corps. On a besoin de ces encouragements-là dans des moments difficiles, des moments où est-ce qu'on en arrache. On a besoin de se faire rappeler qu'on n'est pas seul, que Dieu est toujours là, que Dieu nous aime toujours, puis que ça, ça ne règle peut-être pas tous nos problèmes. Peut-être que ça peut nous donner cet espoir-là pour mettre un autre pied, un devant l'autre, un devant l'autre, désolé, puis de continuer. Peut-être une journée à la fois, une heure à la fois, de dire, bien, on ne lâche pas. Peut-être que je ne vois pas de fin, peut-être que je ne vois pas de grande solution, mais on va continuer. Garder l'espoir, malgré l'adversité, malgré la souffrance. Puis c'est ça que je vous souhaite. À ceux qui souffrent, vraiment, à ceux qui voient des gens autour d'eux et d'elles souffrir, de garder l'espoir, de ne pas abandonner, de croire qu'il y a quelque chose de plus gros que soi, de croire que l'espoir est possible. Encore une fois, merci d'être là, puis garder l'espoir. On se revoit très bientôt, j'espère. Bye-bye.